Le deuxième élément, la deuxième raison, le fait que ce rapport n'est pas du tout crédible, est lié, M. le Président, à des observations générales sur son résumé. Nous réjumons ça pour vous. La CEI, donc la Commission d'enquête internationale, dit être à mesure de confirmer l'identité de 156 personnes tuées ou disparues, soit 67 personnes tuées et dont les corps ont été remis aux familles, 40 autres personnes vues mortes au stade ou dans les morgues, mais dont les corps ont disparu, 49 autres vues au stade dont le sort reste inconnu. Ce petit élément est important pour indiquer le nombre de morts dans cette affaire. Le rapport d'enquête internationale, en parlant de 157 personnes, cumule des personnes tuées aux personnes disparues. indique que 67 seulement ont été tuées et ces corps-là ont été remis. Ça vient en réalité corroborer les informations qui avaient été données par le gouvernement de Guinée à l'époque et dont le président Moussa Dadis Kamara, en sa qualité de premier responsable du pays, s'était fait tout simplement le porteur. Donc nulle part, nulle part, nulle part, conformément à ce qui a été dit dans cette salle ici, sur le nombre élevé de morts, le rapport lui-même n'en parle pas. Chacun a son rapport, chacun peut bien le tenir, puisque c'est ce rapport-là que nous allons détailler pendant les heures qui suivent, au cas par cas, pour démontrer, une fois pour toutes, qu'il ne peut pas servir de fondement, avant même de parler de requalification, parce que nous trouvons important de fondement à une quelconque requalification, un document plausible, sérieux, dans cette affaire-là, contrairement au rapport d'enquête indépendant national qu'on veut jeter. Mais il n'existe nulle part dans le dit rapport, une liste exhaustive des 156 personnes tuées ou disparues avec leur nom de famille, prénom et filiation. J'ai le rapport avec moi, vous l'avez dans le dossier, le rapport se contente de manière saugrenue de parler des 156 morts, tuées et disparues, 67 morts. Mais il n'y a nullement dans ce rapport la liste de ces personnes-là puées ou disparues, alors même qu'il s'agit d'un rapport d'enquête internationale. Il s'agit d'enquêtes qui devraient être faites par des enquêteurs au niveau international pour prouver la véracité de tout ce qui s'est passé ici et leur imputabilité. La Commission, M. le Président, affirme le chiffre de 40 morts vues, de 40 morts vues, mortes, au stade ou dans les morgues. Mais vous devrez bien vous demander comment une foule de milliers de citoyens courant dans tous les sens au stade peut-elle compter des personnes qui tombent et déterminer celles qui sont mortes. Ce jour au stade, il faut que ce travail scientifique soit présenté devant vous parce que ce procès, encore une fois, est important et a plusieurs dimensions. On est au stade. On parle de foules qui courent dans tous les sens. Mais comment une foule qui coure dans tous les sens peut bien compter des personnes qui tombent, peut bien déterminer celles qui tombent et qui sont mortes. Alors que si elle s'ouvre, qui peut ? Sur ce point, la Commission n'est pas crédible. Le rapport d'enquête internationale n'est pas crédible et il ne devrait pas être pris en compte ni ici, ni devant n'importe quelle juridiction au niveau national ou international. La Commission dit aussi la distance de 49 autres vues au stade dont le sort reste inconnu. Dont le sort reste inconnu. En réalité, M. le juge président, M. le juge d'assesseur, la Commission s'est retrouvée devant un dilemme simple. Ses maîtres et ses bénéficiaires étaient arrivés à la conclusion qu'il y avait eu 156 morts. Mais en ne trouvant que 67 cadavres, il fallait trouver 89 autres pour faire le compte. 56, 67, plus 86, ça fait exactement 156. On n'a trouvé que 67 corps, 67 cadavres. Mais comment faire le compte pour arriver à 156 ? Étant donné qu'il était difficile de faire des 89 autres personnes des morts sans dépouilles, il a fallu créer des catégories des morts enterrées dans des fosses communes et disparues et des disparues comme dans des bons films que l'on a l'habitude de voir quand il s'agit de guerre au Vietnam qui, ici, M. le Président, a indiqué avec certitude des fosses communes. on a parlé de Faba. J'ai même entendu ici que des corps ont été jetés en mer et que certains corps ont été retrouvés sur les plages de Fritaone, en Sierra Leone. Mais comment des corps trouvés sur les plages de Fritaone peuvent être liés ? Comment peut-on savoir que c'est à partir de la Guinée que ces corps-là ont été jetés pour se retrouver sur les plages de Fritaone ? Personne n'a jamais, dans cette affaire-là, démontré l'existence d'une fosse commune. On a parlé à plusieurs reprises de Faba, mais un confrère qui m'a précédé à vous a clairement lu, montré le procès verbal qui a été fait pour entendre le chef de quartier ou le chef de secteur qui a clairement indiqué qu'à Faba, il n'existe pas de force commune. Qu'à Faba, il n'existe pas de force commune. La vérité, M. le Président, M. les Assesseurs, est que la première personne a déclaré les 157 morts à la date des événements du 28 septembre, est le président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, l'OGDH, Feu, Eladj, Tcherno, Mandou, Sceau. Je vous ai dit ici que ces ONG n'étaient que des appels dix des partis politiques, n'étaient que des appels dix de la FIDH, qui, elle-même, est à peine dix d'un État. Il a avancé ce chiffre sans aucune commission d'enquête nationale et internationale indépendante, parce que les commissions ont été mises en place par le président Moussa Dadis Kamara, au niveau national, au niveau international. Et ces commissions ont été mises en place à la suite d'une entente entre toutes les forces vives de la nation, CNDD, Parti politique, Société civile, sous la bienveillance de la médiation du président Blaise Kompahoré. Mais avant même qu'il y ait des enquêtes, c'est lui qui parle de 157 morts. Malheureusement, monsieur le président, sans aucune vérification, ce chiffre a été relayé et publié par les médias nationaux, par les médias internationaux, sous les réseaux sociaux et sur des sites agréés. Aussitôt, les Nations Unies, la communauté internationale, ont toutes confirmé les 157 morts lors des événements du 28 septembre, sans aucune enquête indépendante préalable digne de ce nom. Et voilà justement pourquoi les enquêteurs de la Commission d'enquête internationale vont avoir des difficultés parce qu'ils ont déjà ce chiffre-là par cœur. mais en venant pour les enquêtes, ils ne trouvent que 67 cadavres. Ils ne pouvaient pas dédire ce qui a été acté sans aucune vérification parce que dit uniquement par une ONG guinéenne partie à ce procès appendice de partis politiques. 156 morts. D'où sont venus ces chiffres ? C'est pour ça que nous avons voulu faire ce travail scientifique là et vous présenter des conclusions parce que nous estimons que ces conclusions pourront vous édifier, ces conclusions pourront-vous vous aider sur des chiffres dont le parquet avait déjà parlé qu'on invoque au contraire même de ce sur quoi on se base, c'est-à-dire de la commission d'enquête internationale. Ce nombre a donc été entériné sans aucune vérification avant toute enquête. En réalité, monsieur le président, après les événements du 28 septembre 2009, 57 corps ont été identifiés et transportés par les autorités d'alors à la mosquée faïssale dont 53 civils et 4 berets rouges. 53 civils et 4 berets rouges. Après donc des prières sur ces corps, tous ont été remis à leurs parents, à leur famille et ces corps ont été enterrés travers a a a qui a e à